Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Vous avez l'air jaloux ? D'accord, Ramsey me faisait chanter, même s'il me payait plutôt bien apparemment. Donc comment il a réussi à me convaincre ? On va le savoir de suite. Je suis raisonnable et si vous réussissez, j'oublie toute cette histoire de corner gun volée et nous allons notre petit bonhomme de chemin. Et nous allons faire... Et nous allons notre... Ah oui d'accord. Qu'en pensez-vous ? C'est eux qui ne font pas une phrase correcte. Et si je refuse ? Vous êtes en vie parce que vous êtes utile, Black. Je vous arrête tout de suite. Je vous demande pardon ? Ma réponse est non. J'ai bien peur de ne pas avoir été assez clair, Black. Oh, vous avez été on ne peut plus clair, Ward. Mais je refuse votre offre. Je ne bosserai jamais pour vous. Je ne suivrai pas votre petit plan machabérique. Rien de tout ça ne me plaît, je refuse. Ok, donc j'ai refusé. Homme aux marionnettes, marionnettiste. Ok. C'est l'homme aux marionnettes, j'ai bien saisi. L'effet papillon. L'effet papillon, c'est quand vous modifiez quelque chose dans le passé. Ok. Toujours Puppet Master, ça dit. Le maître des poupées, le marionnettiste, donc. D'accord. Je n'ai toujours rien saisi. C'est un réel plaisir. Ok, je crois qu'il est sorti ou qu'il va sortir. J'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Tout ce temps et cette énergie à tenter de trouver qui est responsable de tout ça sans jamais te regarder dans une glace. La révélation, les amis. Ramsey, le cuisinier. Ou c'est moi. Mais non, c'est moi là. Putain mais... Ramsey, qu'est-ce qu'il se passe ? Je... comment dire ? Je ferme l'asile. Comment vous faites ça ? C'est quoi cet endroit ? Ok. Ok, ok, ok. Tout va bien jusqu'ici. Encore cet endroit ? De quoi il s'agit cette fois ? Merci. Ok. Toujours le même endroit. La cuisine. Ah ! En 2013, une équipe de chercheurs dirigée par Susumu Tonegawa, vainqueur du prix Nobel, a réalisé une vraie prouesse en réussissant à implanter de faux souvenirs de peur directement dans l'esprit d'une souris. Cette modification de souvenirs pourrait avoir des conséquences immédiates sur les sujets humains, notamment chez les patients souffrant de stress post-traumatique. Steve Ramirez, co-auteur de l'étude, a déclaré... Nous pouvons commencer à traiter certaines questions qui relevaient auparavant de la philosophie. Pourtant, la communauté scientifique reste divisée au sujet de la dimension éthique de telles expériences. Si les souvenirs traumatiques peuvent être balayés de notre esprit, cela pourrait-il avoir une incidence sur nos automatismes d'acceptation, voire changer en profondeur notre nature, et donc interférer directement avec la notion d'humain à proprement parler ? Ok. Là, il n'y avait rien à lire, là ? Attendez, 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 c'est un malentendu. Non. Ok. Le gars avec son Puppet Master, il commence à me casser les couilles, je ne vais pas vous le cacher, les gars. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Interrogatoire. La mort de Jasper Prado reste inexpliquée, Chadwick est convaincu qu'il s'agit d'un crime lié à la drogue. J'ai interrogé Jared et Ethan, et Chadwick a pris en charge John et Albert, mais rien de tout ça ne nous permet d'avancer. De nouveaux noms sont apparus grâce à l'historique des appels de Prado, mais étant donné qu'il était leader, la plupart de ses amis ne sont que de simples clients. Ok, non, on l'a déjà lu, c'est chiant. Ok. Corps retrouvé dans un entrepôt par Brian Scott. Le corps d'un homme de 40 ans a été retrouvé lundi dans un entrepôt abandonné près de la route 10. L'inspecteur en chef, Edwin, il semble que la victime a été abattue à beau portant, mais nous ne savons pas encore depuis combien de temps le corps était là avant que nous le trouvions. L'autopsie est prévue pour vendredi, il est très probable qu'il s'agisse d'un meurtre. Aucun détail sur l'identité, encore une fois. Col Black, après avoir quitté l'armée il y a 7 ans, il semble que Black ait perdu plusieurs années de sa vie en sombrant dans l'alcool. Mais ça, on l'avait déjà lu, comme une contradiction ambulante. Il est incapable de tuer sans être assailli par un sentiment de culpabilité. D'accord, mais ça, on l'avait déjà lu. Ok, les gars, un miroir. Et là, on rentre dans l'hôpital psychiatrique. En gros, je suis impatient. Je suis juste fou, je crois, les gars. Juste fou ! Ok. Une télé. Je crains ne pas avoir été très honnête avec vous, Black. Toutes mes excuses. Bon, une bonne fois pour toutes. C'est quoi ce bordel, Ramsey ? Je suis où, là ? Dans mes souvenirs, Monsieur Black. Interagir avec un sujet équipé de l'unité Pandore peut parfois provoquer une influence synaptique. Une circulation dans les deux sens, si vous voulez. C'est un défaut à corriger. Et pour l'asile ? Veuillez m'excuser, l'asile était nécessaire. Son of a bitch ! Espèce d'enflure. Tout ça, c'était qu'une grande illusion. Une grande simulation, pour être exact. Je l'ai poursuivre moi-même. De façon à maintenir votre adrénaline à son niveau maximal. Ainsi, la technologie Pandore fonctionne au mieux. Et les détenus, c'était vos patients ? Les patients n'ont rien à voir avec moi. Je me suis contenté de créer la simulation. En revanche, l'esprit a une fâcheuse tendance inconnue les trous. Devant un asile désaffecté et glauque à souhait, votre esprit imagine des fous, très certainement inspirés de gens que vous avez connus. Parfois, ils sont tirés de films, de livres. Prévisibles, c'est vrai, et pourtant. Donc, vous m'avez enfumé ? Tout ça, c'est un énorme mensonge ? Vous voulez qu'on en parle, monsieur Black ? De quel mensonge préférez-vous qu'on discute ? Les bien ou les vôtres ? Vous insinuez quoi, là ? Vous savez très bien ce que j'insinue. Putain, mais non, je ne le sais toujours pas. Putain, merde. Vous me faites chier. Bordel de merde. Quel est ce putain de mensonge ? Quelle est cette putain de vérité ? Depuis le tout début du jeu. C'est la chambre de Grace. Vous vous souvenez, Black ? La fille que vous avez tenté de sauver ? Ma fille ? Bien sûr ! Alors, que faites-vous là ? Vous travaillez pour moi, Black, à la tête de la sécurité. Vous saviez que ma fille avait été kidnappée et vous n'avez rien dit. Je ne me rappelle pas. Je ne vous crois pas. Ok. Je crois que je peux mourir. Je crois que je peux toucher le ciel. Qu'est-ce qui se passe ? Eleanor, ma femme. Vous vous rappelez, Black ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle m'a quitté, Black. Elle a dit que tout était de ma faute. Et ce n'était pas ma faute. Je refuse d'endosser la responsabilité des actions de terroriste. Dites-moi ce que vous savez. Tout ce que je sais sur elle, c'est ce que j'ai vu dans vos souvenirs. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Ok. Je suis censé me souvenir d'un truc que j'en ai fichement aucune putain d'idée. Quoi ? Et cet homme, Black ? Vous vous souvenez de lui ? Je me souviens de vous, Ramsey. Et je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Mais j'ai fait tout mon possible. Je suis arrivé trop tard. Maintenant, laissez-moi partir. C'est vraiment ce que vous voulez, Black ? Que je vous laisse partir ? Oui, évidemment. On avait un accord. Ok. Je m'en vais vraiment. Je m'en vais vraiment. Que je vous laisse partir. Avec plaisir. Mais laissez-moi vous poser une question. Dans certaines circonstances, ce pourrait-il que vous ne vouliez pas que je vous laisse partir ? Qu'est-ce que vous parlez encore ? Bienvenue dans mon bureau, M. Black. Regardez autour de vous. Je suis sûr que vous allez comprendre. Je ne comprends pas. Ok. Ah. Ok. C'est le film code source tout craché. C'est le film code source tout craché. En gros, je suis mort. Ils me maintiennent en vie. Je suis mort ou dans un sale état. Forcément, parce que j'étais dans l'explosion. Et donc ça, c'est moi. C'est quoi ce bordel ? Mais c'est moi ? Encore une de vos méthodes pour me faire peur, Ramsey ? Ben, ça marche plus sur moi. Alors, vous ne vous souvenez de rien d'autre ? Vous m'avez tout dit ? Dans ce cas, je n'ai plus besoin de vous. Plus besoin de moi ? Si seulement vous aviez été un peu plus coopératif, les choses auraient été différentes. Au revoir, Monsieur Black. Et merci pour les souvenirs. Attendez ! Je peux me rendre utile ! Robert ! Ne faites pas ça ! Pardon ! Pardon pour tout ! Réveillez-moi, s'il vous plaît. Réveillez-moi ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Ok. Donc, je suis... En fait, dans un état de mort cérébrale, sûrement. Et le casque était la seule chose qui me permettait d'avoir l'impression de marcher et de vivre. Vous l'aurez compris. Qu'est-ce que c'est que cette toile ? Traitement de données de Pandore. Donc là, je suis allongé, je suppose. Moitié mort. Black, merci de patienter. Solution au problème. Ok. Libéré de sa cellule. D'accord. Donc là, ça récapitule tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai modifié, sûrement. Leonor Shelby, tué. Donc, j'ai tué Shelby. Enfin, il m'avait agressé. Du moins, je me suis juste défendu. Infiltration ADS, prudente. Ok. Pas mal. Boyce, tué. Oui, bon, il m'avait agressé aussi. Conflit considérable. Bon. Il est vrai que j'ai la gâchette sensible. On va appeler gâchette facile. Voulez-vous continuer ? Je n'ai pas trop le choix. Psychopathe emprisonné. Ok. Là, il fait un récapitulatif de toute notre aventure. World Kaufman, tué. Il voulait m'agresser encore. Les gars, je ne vois pas comment j'aurais pu faire. Anomalie mémorielle entièrement explorée. Présence du sujet détectée. Ok, ouais, c'est vrai que j'ai été détecté un max de fois. J'arrête. Conflit considérable. C'est vrai. C'est vrai que je me suis bien défendu. Je ne suis pas peu fait air. De toute façon, je n'ai pas le choix. Si je mets non, ça fait quoi ? Bug de Pandore détecté. Ok. Là, le jeu est en train de me créer ma faim, je suppose. Exploration du manoir. Terminé. Je ne suis pas peu fier aussi. Il est vrai. Conflit considérable. C'est vrai aussi. Il y a beaucoup de conflits considérables. Conflit considérable encore une fois. Il est vrai. Je ne peux pas le nier, les gars. Je ne peux pas le nier. Vas-y, on continue. Donnez-moi ma faim, putain. Donc là, c'était la dernière partie. Bon, là, les gars, je me suis fait détecter. J'ai enculé tout le monde. On n'en a plus parlé. Cérable ! Oh, putain. Je vais avoir la pire faim. C'est bon, ça ? Mais c'est comme ça, moi, putain. Ah, l'enlèvement. Toutes les preuves trouvées. Phase d'examen terminée. Liaison cérébrale patient Black 001. Déconnexion de l'unité Pandore. Voulez-vous commencer l'analyse de données archivées, Docteur Ramsey ? Oui, démarrez la lecture de l'unité savant. Je commence l'analyse. Oh, et hop ! Vous pourriez allumer la cafetière, je vous prie. Donc, les amis, il est temps de faire un résumé un petit peu de cette histoire. Je pense que nous sommes clairement à la fin du jeu. C'est terminé. On a eu le récapitulatif final et il n'y a rien de plus. Je suis donc au final Docteur Robert Ramsey. et mon patient que j'ai utilisé pour en connaître plus, avec qui je lui ai offert mes souvenirs via un casque, est tout simplement ici. Il s'agit de Black. Au final, on pensait jouer Black, mais Black est tout simplement en état de mort, peut-être cérébrale ou coma ou autre, je ne sais pas trop. Et donc, on jouait à travers son esprit. Et on a donc terminé le jeu. Enlèvement de Grace. Nom de fichier. Voulez-vous continuer ? Oui. Je vais mettre le casque. Et je pense qu'on est reparti. Début de l'analyse des données imminentes. Décryptage de la mémoire cache et lecture depuis savant. Filtre binaire en ligne. Serveur à vitesse optimal. Validation des paramètres du biorhythme. Injection d'insuline dans 3, 2, 1. Vous êtes paré, Docteur Ramsey. Ok, donc je vais revivre. Ne m'approchez pas. Laissez-moi. Je vais revivre la mort de Grace. Tout va bien, je suis de ton côté. C'est mon père qui vous a envoyé ? Donc, nous revoici les amis. Ok, j'y vais. Début de l'analyse. Alors, où est-ce que... Ok, c'était par ici. Donc là, c'est moi. Je pense que je vais essayer, tenter de modifier le temps. Quoi ? Utiliser la ressource avant qui se recharge au fil du temps. Il n'y en avait pas avant. Ok. Si vous êtes prêts, vous pouvez assimiler un ennemi en appuyant sur la barre d'espace. Il n'y en a pas compris. Paramètres d'assimilation stable, Docteur Ramsey. Vous pouvez continuer votre analyse. Si vous faites repérer les ennemis, ils réapparaîtront jusqu'à ce que vous arriviez au souvenir suivant. Ok, c'était par ici. Ah, nous y voilà. Ok, je n'ai plus qu'à suivre la piste pour découvrir ce qui s'est vraiment passé. Ok, pour débloquer une nouvelle zone. Ok. Ah non, il fallait que je reste appuyé sur la barre d'espace. Ah, c'est pour ça que j'ai des restes débloqués. Ok. Donc cette fois-ci, je vois les souvenirs d'un autre côté encore. Black sauve la fille. Ok. J'ai pas de... Cette fois-ci, j'ai pas du tout de... Comment on peut appeler ça ? De téléphone. Téléportez-vous vers une empreinte mémorielle en appuyant sur la barre d'espace. Ok. Ah ! Oh la vache. N'oubliez pas d'observer votre environnement avec le sonar. Ok. Quand vous voulez téléporter vers une empreinte mémorielle, vous devenez temporairement invisible. Profitez-en. Vous savez, Hope, c'est vraiment très agréable. Docteur, je me permets de vous rappeler de limiter votre implication émotionnelle pendant l'analyse. Des pics de sérotonine, de dopamine et d'adrénaline. Ouais, je sais, je sais. Provoquer des distorsions. Je pense que c'est. Merci, Hope. Je veux savoir la vérité ou je veux modifier le passé ? Putain, c'est tellement de... Nous sommes à la fin, les gars. C'est le gros bordel. C'est le gros bordel. J'ai l'impression qu'il y a une forte résistance ici. Hope, ça aurait pas un rapport avec Black qui cherchait à cacher quelque chose ? Ou avec l'unité Pandore ? En effet, Docteur Ramsey, Black a perçu une menace ici et cela s'est répercuté sur tout l'examen. Je peux rien y faire. Ça ne me facilite pas la tâche. Je n'ai pas été entraîné. Ah, d'accord. Donc, si je ne l'avais pas tué, très bien. Ok, tout ceci explique tout cela. En fait, c'est quoi le but ? Que je vois... Que je vois ma fille une dernière fois ? Ok, je vois sa vue. Je vois sa vue, aucun souci. Attends, il ne va pas passer là. Ok. Je l'ai assimilé sans trop de problème, McAllowane. Oh, non. Ok, c'est bon. Ok. Me voici dans la pièce où Grace est morte. Il me semble que le code, c'était 3001. Je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est parti. Début de l'engramme. Ma pauvre chérie, je vais arranger ça. Je te le promets. Pique émotionnel détecté. Faites attention, Docteur Ramsey. Je vais découvrir la fameuse histoire et le responsable va payer. Ok. Ok. Mes souvenirs par en couille. Ça se trouve, on est comme au milieu du jeu. Docteur Ramsey ? Docteur Ramsey ? Alors, on est une fameuse. Oh, je vais rester, je suis sûr, je vais rester dans mes souvenirs en fait. Robert, écoute. Dans peu de temps, Grace aura l'âge de quitter le foyer parental. En attendant, il y a toi, moi et le travail. Oh, Grace. Oh, Grace, je... D'accord. Oh, Hope, où suis-je ? Il y a un problème avec la lecture Pandore ? Je tente de définir où vous êtes. Ou quand vous êtes. Je crains que votre état émotionnel n'ait entraîné une légère défaillance de lecture. Vous êtes à l'extérieur du code, Docteur. Je vous incite à la prudence. Les données sont instables et fragmentées. Vous devez rester calme. Vous risquez... Ne me rappelez pas les risques, Hope. Contentez-vous de me faire sortir. Bon, où est-on ? C'est une bonne question. En fait, je crois qu'on va tout revivre, quasi. Je me pensais à la fin du jeu, mais... Mais tout n'est que mensonge. Je ne sais pas où je suis, là, les gars. Je suis manipulé. D'accord. Ok. Je ne comprends pas. Je vais revivre toutes les scènes, parce que sinon, on en a pour encore très longtemps. Moi qui me croyais à la fin du jeu, les gars... Ils m'ont proposé sur le PC de quasi tout refaire. Finalement, peut-être en vain. Très bizarre, c'est très étrange. Ah, je connais cet endroit. C'est un souvenir à moi. C'est pas vrai, Robert. Je n'arrive pas à croire que tu les ai amus ici. Rose, c'est un complexe FDG. Les meilleurs médecins travaillent ici. Il n'y a pas de meilleurs soins. Je ne parle pas de ça. C'est pas des médecins qu'il te faut, Rob. C'est un putain de croquement, bordel. Quelle horreur. Rose, du calme. Reprends-toi, d'accord ? J'ai besoin de toi sur ce coup-là. Oh non. C'est ce souvenir. Docteur, vos scènes vitaux sont irréguliers. Vous devez vous calmer ou vous risquez la fracture mentale. Le mec, il est là. Gros, il marche. Fracture mentale. On n'en parle plus. Quota, Hope, faites-moi sortir d'ici. J'essaye. Allez, 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 allez. Quoi ? Je suis cuit ? Je crois qu'il fallait que je cours. Ok, je cours. Allez, allez, allez. Ok, je cours. Je me raccroche à la vie. Où suis-je ? Oh. Docteur, essayez de reconstruire ce souvenir. Cherchez les entraîtes mémorielles et interagissez avec. Ça me permettra de vous localiser et de vous faire sortir. J'ai fait de mon mieux, Hope. Vraiment. C'est juste que revoir tout ça, c'est très dur pour moi. Je croyais que j'étais prêt à tout ça, moi. Ok, ça, c'est l'autre côté de ma pièce. Il n'y a plus rien. Attends, si je me téléporte. Donc ça, c'est Black. Call Black. Ça, l'état. Ok, donc je n'ai pas le choix que de me téléporter du côté un peu piteux. Ok. Il faut que je sorte. Ok. J'ai éteint le robinet. Je ne sais pour quelle raison. Je crois que je suis en train de péter un câble. Qu'est-il arrivé à ce pauvre débile ? Quelques fragmentations, mais on suspecte également des liaisons gastro-intestinales. Non, c'est le docteur. Non, c'est le docteur. Là, je joue le docteur. Bien. Et le bordaire. Pardon. Transplantation. Oh, putain. Qu'est-ce qu'ils ont tenté avec le corps de Grace ? Ces petits salopards. Nous voici dans la catégorie transplantation. Je n'aime pas ça. Nous revoici exactement dans la même pièce. Pourquoi êtes-vous là, Monsieur Black ? J'ai besoin de sa voix. J'ai besoin de vos souvenirs. Cette musique devrait vous aider à vous rappeler. C'est Grace, ma Grace, qui joue du violon. Vous l'écoutiez avant dans mon bureau. Souvenez-vous, Monsieur Black, qu'avez-vous fait ? Il n'a rien fait, putain, mais laisse-le ! Il a essayé de la sauver ! Mais qu'est-ce que tu veux impérativement savoir ? Attends, 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 on peut connaître la suite, je suppose. Attends, 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 attends. Il y a quelque chose à faire avec ça. Mais quoi ? 4-9-0, je suppose. 4-9-0. Bon, écoutez, je retiens au cas où. Oh, bordel. 4-9-0. 4-9-0. Quoi ? Ok. C'est un échec. Alors, comment on peut faire ? Ok. 4-1-9-0. Ok. 4-1-9. Poursuivez ainsi, Dr. Ramsey, les données m'indiquent que vous progressez. Merci, Hope. Ça aurait été compliqué. Mais on dirait bien que l'unité savant et moi, on va finir par se synchroniser. Oh, c'est bon, ça. Apparemment, celui-là va être transféré. Il est quand même instable. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? L'ordre vient d'en haut. On le transfère dans une clinique privée. Ce n'est pas très orthodoxe. Qui est-ce ? Donc là, le passé commence à se dévoiler petit à petit. J'ai transféré Cole Blake. Ok. Toujours pour rire. Toutes ces chambres ne sont pas bonnes. Là, je vais dans le futur. C'est toujours les mêmes chambres. Ah, c'est un jeu qui casse la tête. Ok, tapis roulant. Là, on me voit l'embarquer. Ok. Ok. J'ai mis des petits robots et tout partout. Puisqu'il a moi. Ok, j'éteins la bougie. J'éteins même toutes les bougies. C'est donc jamais. Ça peut prendre feu très, très vite. Ok. D'accord, c'est très bizarre. Ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Attendez. C'est très bizarre. Je vous avoue que je ne comprends pas trop. Qu'est-ce que ce robot ? Et si je fais ça ? Ah, attendez. Panda, tortue, robot, mais pas la voiture rouge. D'accord. Panda, tortue, robot, mais pas la voiture rouge. Ok. Ni la verte, elle n'existait même pas. Panda, tortue, robot, pas la voiture rouge. Il semblerait que je peux continuer. Je dois sortir de cette voiture. Et voilà, vous êtes prêts, Monsieur Black. On vous change d'endroit demain, d'accord ? Et il est transféré où exactement ? Tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'une ambulance privée viendrait le récupérer demain matin. Et pour la fille ? On n'a rien pu faire, malheureusement. La pauvre petite. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout le monde possible. Ok. Donc, on a transféré Black, mais pas la fille. Et on va te cabal pour voir. C'est stylé, les changements de décor et tout, quand même. Même si c'est très compliqué. Je pense que c'est toutes les personnes que j'ai tuées. Vous voyez ? Ok, nous voici, je pense, à la révélation finale. Ah, la révélation finale est longue, il y en a plein, d'ailleurs. C'est une révélation dans le final, dans une révélation finale. Ok, bon. Eh bien, on leur fait... Cadeau. Vous êtes sûr de vous ? Il n'est pas en état d'être déplacé. Je viens de vous le dire, ce n'est plus notre problème. Tout est en place pour le transfert. On attend que l'ambiance. C'est un peu ridicule, Robert. Tu es certain que c'est la meilleure décision ? Tout ira bien, on va s'occuper de lui. Il faut que je découvre ce qu'il s'est passé. Moi, je crois que tu as besoin de te reposer. Surtout après que Grace ne prononce pas son nom. Je ne te le dirai pas une deuxième fois. Grace. Un instant, docteur Ramsey. Un signal, c'est que je vous déconnecte. Souvenir douloureux. Soucès des verriers, ok. En l'instant, c'est un beau bordel. On ne sait jamais quand c'est la fin. Un petit peu terrible. On dirait que la fin est très longue, en fait, juste. Parce qu'on a l'impression qu'on a déjà tout découvert, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'il cherche, là, le docteur Ramsey ? C'est ça que je ne pense pas. Docteur Ramsey, Docteur Ramsey, Docteur Ramsey, voulez-vous poursuivre ? Oui, hop, excusez-moi. Combien de souvenirs problématiques j'ai marqué pendant l'examen ? Trois souvenirs problématiques, précisément. Et ils sont tous trop rompus ? En effet, Docteur Ramsey. Nous devrions avoir suffisamment de données pour en tirer du sens, après l'analyse. On va les analyser dans le même sens, dans le même ordre et l'examen. Hop, chargez le premier. Ok, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que ça a l'air très très long encore. Je pensais arriver à la fin, mais pas du tout. N'oubliez pas de gérer le commentaire. Cette vidéo sera coupée en deux épisodes. Je vous fais des bisous, portez-vous billes. A la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.